Salut à tous, bonne année ! Alors, qu'est-ce que ça devient ? Quoi de beau, la vie, tout ça quoi ? Déjà, je vais me présenter, on va mettre les bases. Donc moi c'est Sandra, Sandra Report sur quasi tous mes réseaux sociaux. Je suis photographe, vidéaste et journaliste-reporteur et j'avais créé cette chaîne en 2019. Après un an, un peu plus, un an et demi de vidéos sur la chaîne, j'avais complètement arrêté. Je me suis laissée déborder par la vie parce que je ne savais pas quelle direction prendre, parce que je n'avais plus le temps et parce que j'avais plein d'idées et en même temps pas d'idées. Enfin, bref, tout était flou. Mais là, je reviens avec une déter pour vous proposer du contenu de qualité. Écoute, viens t'abonner et viens suivre l'aventure. Et je recommence cette chaîne YouTube en vous souhaitant la bienvenue avec un premier épisode de « À vous la parole ». Alors, le concept, il est simple et connu. Sur Instagram, j'ai demandé à plusieurs personnes de me raconter des anecdotes. Donc là, pour le coup, ce sera des anecdotes de la honte. Et je vais lire toutes vos petites anecdotes, évidemment leur rendant hommage, en essayant de les lire les mieux possibles pour un peu vous plonger dans l'histoire. Et parmi toutes ces anecdotes, j'en ai glissé une qui m'appartient. Et évidemment, petit jeu, je vous laisse deviner laquelle est la mienne et me le dire en commentaire. Bon, c'est parti ! J'ai ruiné ma réputation au collège. Let's go ! C'est une petite honte aujourd'hui, mais une grosse honte pour moi à l'époque. J'étais en sixième, donc ma première année au collège, forcément, jeune fille, c'est l'âge où tu fais attention à ton image, où tout est un peu important. Et surtout que les sixièmes devaient se faire petits. Sinon, on était fichés pour toutes nos années de collège. J'avais une copine avec qui je m'amusais à faire des petites blagues, du style des croche-pattes ou des petites claques à la tête. Un jour, comme à notre habitude, je lui ai fait un croche-pattes dans les escaliers. Oui, très dangereux, mais très jeune et inconsciente. Non, il ne faut pas faire ça. C'est très dangereux. Et donc, forcément, elle tombe. D'ailleurs, c'était bien drôle. Sauf que personne ne l'avait vue à part moi. En soi, tant mieux pour elle. Évidemment, elle n'a pas laissé passer ça puisqu'elle a voulu se venger. Un jour, alors qu'on était dans le hall principal, elle décide également de me faire un croche-pattes à un moment trop inattendu pour moi. C'était lors de la récréation, donc tous les élèves du collège étaient là. Eh, t'as joué, hein ? Pour expliquer, je courais à un moment donné et elle m'a fait un croche-pattes. J'ai fait un glisse-ventre tel un pingouin sur sa banquise. Ah, c'était catastrophique. Et moi, évidemment, je suis restée allongée et j'ai fait la morte. J'ai fini avec une grosse bosse sur le front et un gros fou rire car j'avoue, c'était drôle. Je ne sais même pas comment réagir tellement c'est... Ne faites pas ça, bande de fous. Ne faites pas ça. Bon, deuxième anecdote. J'ai été à deux doigts de me f***er dessus en plein date. Ok ! Moi, les histoires caca, j'aime ça. J'étais sur Paris. J'avais un rencard avec ma meuf de l'époque. Ça faisait à peine trois semaines. Très, très tôt pour des histoires de caca quand même. On décide de se faire une petite soirée au cinéma en allant voir intouchable. Donc, on marche en direction du cinéma et à même pas une minute de l'arrivée, je suis pris d'une envie pressante. Mais genre, une envie de ch***. Une envie comme jamais. J'adore. Je me suis figée comme dans Charm. C'est la meilleure rêve. La meilleure. Une crampe à l'estomac qui m'a tétanisé. Je ne bougeais plus. J'aurais pu gagner un, deux, trois. Je commence à chercher autour de moi pour savoir comment j'allais faire. Et ma copine de l'époque, forcément, elle ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Je commence à contracter mes abdos juste le temps que ça passe pour trouver une solution. Je dis à ma go, attends vite fait, on va aller dans le resto. Et dans le restaurant, il y avait du monde, mais sans plus. C'est un peu comme quand tu rentres dans les transports et qu'il y a des gens, mais pas assez pour que ça fasse du bruit. Mais je vois le délire. Je vois grave le délire. Tu rentres... En vrai, il y a du monde, mais personne ne parle. C'est grave ça. Je rentre dans le resto. Je demande à un monsieur si je peux utiliser les toilettes. Et évidemment, il me répond, il faut consommer. Classique. Donc vas-y, je prends deux Diabolos, un pour ma copine et un pour moi. Et je file aux toilettes. Et là, toilettes turques. Ça, c'est dur. Donc obligée de tout donner en mode squat. Et là, je n'en peux plus. Bra, bra, tout, 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 tout. Je vous jure, c'est ce qu'on m'a envoyé. Bra, bra, tout, 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 tout. J'essaye de représenter au mieux ces petites sonorités. Bref, j'essaye de faire attention, mais impossible. Je sors de là et là, tous les regards sont braqués sur moi. Je n'ai pas bu mon Diabolos et j'ai dit à ma meuf qu'on devait partir. J'ai payé sans même récupérer la monnaie. Eh, il fallait, hein. Il fallait se vider à un moment donné. Tu ne pouvais pas rester comme ça. Ah, je meurs. En tout cas, un régal, un régal. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne avec la troisième anecdote. La rencontre avec ma belle-mère a tourné à la catastrophe. Allez. Ça faisait à peine un mois que j'étais avec mon copain quand il me propose de me présenter à sa mère. Elle nous invite donc chez elle pour manger le soir et rester dormir. J'étais en pleine période de règles. Ça, si c'est précisé. Donc, je m'éclisse aux toilettes après le repas et comme à mon habitude, je jette mon tampon dans les toilettes. Il ne faut pas faire ça. Ne faites pas ça. Je ne sais pas d'où vient cette légende. Ça nique les canalisations. Ça nique tout. Non mais... À savoir que ma belle-mère habite en maison et qu'elle a des soucis d'évacuation. Évidemment, je n'étais pas au courant. Il est un peu tard donc tout le monde décide d'aller se coucher. Avec mon copain, on monte dans sa chambre et une fois dans le lit, on entend hurler du bas « Putain de merde ! Mais c'est quoi ce bordel ? Non ! Non ! Let's go ! Mon mec direct demande « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Elle nous explique que les toilettes sont complètement bouchées. Il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive. Elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit « Chez moi, il ne faut rien jeter dans les toilettes. Même beaucoup de papier, ça peut boucher. » Je me mets à rougir de honte et à transpirer. Moi, honnête que je suis, je lâche tout et j'explique que j'ai jeté mon tampon. On se retrouve avec mon copain à regarder sa mère à minuit en train de déboucher les chiottes à quatre pattes par terre. J'espère que ça va mieux aujourd'hui. Allez, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne avec la quatrième anecdote. Une virée en bateau qui aurait pu mal tourner. Ce genre de titre, ça peut tout prédire. Allez, j'étais en voyage en Indonésie avec mon copain de l'époque. On a commencé sur l'île de Java durant une semaine et on a enchaîné avec Bali. Notre séjour sur l'île de Java était assez intense. On a fait randonnée sur randonnée, ville après ville, ce qui a fait que j'avais une fatigue intense. Les routes là-bas sont également compliquées avec beaucoup de virages de dénivelé. Ok. Et j'ajouterais que la nourriture est très épicée. Ok. Petit à petit, ça nous emmène vers une direction de plus ou moins ce qui peut se passer. On continue, on continue, on continue. Une fois à Bali, nous avions pour objectif de faire les îles Guili très connues pour faire de la plongée. Pour cela, nous avons pris un ferry qui faisait la traversée en 30-40 minutes. Je peux déjà dire que c'est les minutes les plus longues de ma vie. Donc, nous étions épuisés. Nous avions dormi dans des chambres assez basiques, sans grand confort. Ça faisait un petit moment que je commençais à me sentir patraque. Et nous n'avions réservé aucune chambre sur l'île de Guili. Il y a beaucoup d'infos. Je n'avais qu'une hâte, prendre notre temps, me reposer, chiller tranquillement. On monte dans le ferry, on s'assoit à une place et le bateau démarre. Pour le moment, rien d'anormal. Et là, énorme crampe à l'estomac. Les histoires de caca. Les histoires de caca. Impossible de bouger. Je commence à me sentir mal. J'ai des bouffées de chaleur. Je suis tétanisée. Pour souvenir, c'est 30 à 40 minutes de trajet sans aucune toilette. J'alterne entre panique et larme. C'est vraiment ces moments où t'es mal. Tellement mal que genre t'as des bouffées de chaleur. T'es plus toi. Tu n'y arrives plus. Ces moments-là sont si durs. Mon copain déboussolé essaye de me calmer et de réfléchir à une solution. Les minutes me semblent des heures. Je mets tout mon chakra pour me retenir. Ce qui me provoque de s'évanouir. Je suis à bout à deux doigts de mettre mon fessier hors du bateau et de ch*** devant tout le monde. Je ne sais par quel miracle j'ai réussi à me retenir. Cependant, le problème reste entier puisque sur l'île, nous n'avions pas de logement. C'est seulement au bout de quasi deux heures que t'as une envie de ch*** tellement forte que tu t'es évanouie. T'as mal. T'es pas bien et t'as aucun moyen de faire caca. Tu peux le faire dehors en vrai. Mais vas-y. Et donc, c'est seulement au bout de deux heures que t'as enfin un logement et que tu peux aller aux toilettes. C'est chaud. Encore aujourd'hui, je ne sais même pas comment j'ai pu me retenir. Les histoires de caca, elles sont toujours magnifiques. Bon, donc il nous reste la cinquième et dernière anecdote avant la fin de cette vidéo. Let's go ! J'ai touché le t*** d'un mec qui n'était pas le mien. Déjà, le titre est magique. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin ? Est-ce qu'on peut s'arrêter ici et débattre ? Je voudrais commencer par dire que je me sens encore mal aujourd'hui, toujours aussi honteuse de cette histoire. On veut bien te croire. À ce moment-là, j'avais un autre copain de celui actuel et il avait un meilleur ami avec qui il traînait tout le temps. Mais surtout, ils avaient la même taille, le même gabarit et le même style. Bref, des copies-collées. Des amitiés... OK. On ne juge pas. On prend les infos. Du coup, j'étais assez tactile avec mon mec de l'époque. Et ce jour-là, on était dans un magasin, on regardait les rayons et parfois comme ça, comme quand on est en couple avec son ou sa chérie, on aime bien le ou la toucher, mettre des petites mains aux fesses. Ah ouais, petites mains baladeuses, quoi. En gros, montrer ton affection, mais un peu plus... d'une manière un peu plus intense, quoi. OK, OK. Donc là, pour moi, mon mec est à côté de moi. Je commence à l'attraper par les hanches. Je passe ma main sur son fessier. Ou plutôt. comme ça. Je me bouge un peu et arrive sur son côté. Et évidemment, ma main suit le move. J'adore. Et passe du derrière au devant. Donc derrière le fessier à devant, quoi. À devant, on a très bien compris. Oui, oui, oui. J'ai des urènes jusqu'au moment où je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas mon mec. Qu'est-ce qui est le plus choquant, en vrai ? Pour la personne qui le fait ou pour le mec qui est en train de le vivre ? Disons la suite. Mais son pote n'a rien dit car il était crispé de surprise et complètement dans l'incompréhension. Tu m'étonnes. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de réaliser. Ouais, non, j'avoue, tu dois être débordé par ce qui se passe, en fait. Bref, un moment ultra gênant et horrible pour tout le monde. Waouh ! J'ai adoré franchement des trop belles histoires. Quand j'ai lancé ça, je ne pensais pas avoir autant de retours et que ça soit aussi marrant. J'ai adoré. J'en ai d'autres, évidemment. Donc, si ce contenu vous a plu, évidemment, on pourra faire une partie d'eux avec grand plaisir, au contraire. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces histoires. Ça vous a fait rire, pas rire ? Est-ce que vous vous êtes retrouvés, vous aussi, dans ce genre de situation ? Et surtout, n'oubliez pas de trouver laquelle est la mienne. J'ai tout donné. J'ai joué du acting du début à la fin pour pas que vous ayez un petit doute sur laquelle est la mienne. Donc, je vous laisse en juger. Je sais, c'est difficile, vous ne me connaissez pas, mais ce n'est pas grave, c'est un jeu. Bon, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Salut !